C'est quoi le meilleur souvenir de votre longue carrière ? Il y en a plein, mais bien sûr il y en a un qui sort, c'est aux Jeux Olympiques parce que c'est là où ça décolle. Les Jeux, c'est les Jeux et ce qui s'est passé c'est qu'elle est devenue championne olympique. On n'avait pas eu de championne olympique depuis 1952. Elle est championne olympique un dimanche soir à 20h45. Donc il y a les mecs qui attendent le film, Omaa dit tiens on va zapper, il tombe sur elle. Elle est mignonne, elle gagne, elle est française, elle est mystérieuse. Et à partir de là, c'est parti. Quand on est revenu des Jeux, je me rappelle dans l'avion il y avait Moresmo et Peertz, deux grandes joueuses. Le chef d'Escales vient me voir et me dit monsieur Lucas vous allez avoir des problèmes pour sortir. Et nous on ne se rendait pas compte. D'Athènes vous vous rendiez pas compte ? On fait une compète, oui, on fait des bons résultats, mais on ne se rend pas compte. Et là ça commence à être la folie. Rien qu'à l'aéroport. Bon, mais Pertz et Moresmo, tu as l'impression que c'est des deux caissières qui travaillent à Mammouth. C'est vrai que j'ai souvent dit, quand je touche le mur instantanément, je me dis, c'est super, je viens de gagner la finale. Mais il me faut quelques secondes pour réaliser que c'est une finale olympique. Et une finale olympique, ça ne se dispute pas tous les quatre matins. Donc énormément bien sûr de joie, de fierté, de satisfaction et ce bonheur en fait qui est, comment dire, que j'envoie et en même temps que je reçois. Parce que voilà, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui que j'ai fait un aller-retour dans un bassin qui a duré moins de 50 secondes. et les gens me félicitent pour ça. Donc c'est justement dans ce moment-là où je me rends compte que le sport est un vecteur universel en fait. Moi je vise une finale olympique à titre individuel, courir en 44 secondes et surtout, nous on vise le titre olympique avec le relais. Je pense qu'on en est capable et c'est un objectif vraiment atteignable. Est-ce qu'on rappelle les minimas à réaliser sur 400 mètres individuels, 45-0-0, des chronos que très peu de France s'est finalement réalisé ? Ils ne sont que deux dans l'histoire, Marc Racky et Leslie John. Je m'en suis approché, je ne suis pas très loin, je suis à 45-18. Donc c'est pas grand-chose. Après 18 centièmes en athlète c'est beaucoup et peu à la fois. Voilà, je pense que si je continue dans cette dynamique, si je ne me blesse pas c'est le plus important. Et que je m'entraîne bien, il ne devrait pas y avoir de soucis pour que je puisse faire ces minimas. Il faut y croire et moi j'y crois. Non sur le coup, pas mal de déceptions parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. J'ai énormément bossé pour ça et tout le monde bosse pour ça. Donc c'est sûr que d'arriver quatrième et que tu n'as pas la médaille, ça fait mal. Je dirais comme un gamin dans un sympa de Noël. À ce point-là ? Oui, c'est le rêve de tout athlète de pouvoir participer au jeu. Donc oui, c'est une expérience incroyable. C'est quoi le souvenir que vous gardez de ces Jeux de Sochi ? Le souvenir que je garde, ça reste la cérémonie d'ouverture. Tu arrives dans cet endroit qui est rempli de monde. Tu te sens tout petit et beaucoup d'émotion. On sait ce qu'on veut, oui. Forcément la médaille avec un S. Donc les médailles. Les médailles du coup. Mais non, c'est dans un coin de ma tête forcément. Je ne m'entraîne pas pour rien. Je suis motivée et je sais que quand ça ne va pas, je me dis qu'on s'entraîne pour la médaille. Donc on y va. À ce qui paraît, quand je me suis réveillé au bloc opératoire, enfin en salle de réveil, j'aurais dit aux chirurgiens, souvenez-vous de ma tête parce que je serai là au jeu de Tokyo et je vais tout faire pour avoir cette médaille. Moi, les Jeux Olympiques, ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire à tout prix. C'est fou parce que quand on discute avec les sportifs de haut niveau, c'est vraiment, vous l'avez dit, le Graal. C'est-à-dire, un jour j'irai au JO. Mais je l'ai dit, je l'ai dit que c'était le Graal, mais vous allez voir. Mais je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que moi, ce n'est pas ça ? Pourquoi est-ce que moi, ça ne vient pas de l'intérieur vraiment ? J'en ai très envie. Puis j'ai réfléchi et je pense que c'est quelque chose qui me paraissait tellement lointain et inatteignable pour moi, que c'était impensable, même si j'aurais pu avoir très envie de faire ça. Et c'est que très récemment que j'ai eu une envie, mais énorme, de pouvoir me qualifier. Là, je suis tellement fière de pouvoir y aller pour présenter la principauté. Et j'ai eu le déclic, mais il y a très peu de temps. Mais là, je pense que si je n'avais pas eu ma qualif, ça aurait été compliquée mentalement. Je suis quelqu'un de très patriotique. Voilà, je suis très patriote et c'est vrai que quand on m'a dit « Tu seras porte-drapeau de l'équipe de France olympique », je leur ai dit « Mais c'est quoi cette histoire ? » Je me souviens, j'ai dit à la présidente du CNO « Vous savez qui vous avez au téléphone ? C'est Samir. Vous êtes sûr que c'est le bon numéro ? Le bon destinataire ? » Et franchement, une joie immense, immense d'avoir toute une délégation derrière soi, de porter cette équipe de France, de chanter cette Marseillaise. C'est énorme. Rien que d'en parler, là, quand je me revois dans le tunnel en train de chanter la Marseillaise, là, j'en ai la chair de boule. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on revoit les images, franchement, c'est magnifique. On est une équipe de France. On est la France. Voilà, à nous de nous battre pour notre pays. C'est extraordinaire. C'est un rêve éveillé. Aujourd'hui, j'ai le début et la fin en tête. Les images, j'allais les avoir, j'allais les récupérer. Je voulais ne manquer de rien. Je voulais rien louper, rien louper. J'ai fait mon salto, j'ai donné le drapeau, et après, j'ai kiffé. Excusez-moi pour le terme. Non. J'ai kiffé. Je pense que c'est déjà quand on me l'a annoncé. Parce que c'est vrai que, vraiment, je rêvais de ça depuis que je suis jeune. Donc, c'est juste un rêve qui se réalise. Et je pense que ça a été, une fois arrivé sur la piste, même si le stade était vide à cause du Covid, vraiment, quand tu rentres, c'est une ambiance. C'est vraiment, on est là pour les Jeux Olympiques, il y a les anneaux partout, on est tous dans le truc. Et puis, je ne suis vraiment pas allée en mode stressée, oh là là, comment on va faire, comment on va courir. Non, c'était du kiff, pure et simple. Que du kiff, vraiment. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait une bonne course, parce que je me suis vraiment dit, on a la chance d'être ici. Donc, vraiment, on profite, on donne le meilleur. Et puis, c'est juste, ouais, l'entrée dans le stade, exceptionnel. C'est indescriptible. C'est... Rien que d'en parler, j'ai la voix qui... Vous êtes venu avec votre médaille, on va voir ça aussi. C'est vrai, je ne la montre pas à tout le monde. C'est vraiment... Merci du privilège. Non, ouais, c'est incroyable. Honnêtement, c'est ce que je dis souvent, c'est que je ne comprenais pas pourquoi les sportifs, ils pleuraient sur des podiums. C'est comme si on disait un comptable, enfin, si le comptable, il se mettait à pleurer parce qu'il a fait des fiches de paix, c'est son boulot. C'est en effet pour gagner, on est fait pour... Enfin, en tout cas, on met tout en œuvre pour. Et du coup, je ne comprenais pas. Et là, en fait, j'ai compris que les jeux, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est tellement d'investissements pendant autant d'années. Alors moi, du coup, je dis que j'ai eu un cycle de 8 ans parce que comme je me suis blessé, c'est comme si il ne s'était rien passé à Pyeongchang. Mais du coup, c'était un cycle de 8 ans. Et on arrive à la fin et en fait, on coche la case. Et là, il y a un espèce de relâchement très puissant. Donc, quand je parlais d'avant-goût tout à l'heure à mon premier mondial, c'est parce que cette sensation de nirvana, de bien-être, de relâchement, je l'avais un petit peu ressenti. Mais là, c'était décuplé. Et du coup, pour la première fois, j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Enfin, vraiment, je ne contrôlais rien. Une semaine après, pour aller aux Jeux olympiques en Londres, c'était incroyable, incroyable. C'est plus que cyclisme, les Jeux olympiques. C'est quelque chose vraiment du corps qui reste spécial. Quand je nageais à ce moment-là, je savais que j'allais gagner parce qu'il y a un moment donné où je me détache de l'américaine et je vois... En fait, il y a une espèce d'adrénaline qui monte. Et je n'entendais pas le public, mais c'est comme s'ils étaient là, en fait, dans l'eau, et ça résonnait dans ma tête. Et le dernier 25 mètres, je ne vois plus rien. Et je me dis, hélo, tu vas toucher devant. C'est ton moment. Et en fait, quand je touche, que je vois cette lumière, je me tourne et je vois mes parents debout. Je vois tout mon ampleur. Je vois mon coach. Je me dis, waouh, c'est énorme. Et en fait, j'explose, mais je pense que tout se vide d'un coup. Le stress de toutes ces années de travail, parce que pendant 4 ans, on a la tête dedans, on n'en sort jamais. C'est des sacrifices. Et en fait, il y a tout qui ressort et on lâche tout d'un coup. Et c'est juste extraordinaire. C'est sûr que ça donne encore plus d'émotions parce qu'il y a la famille qui va pouvoir venir, les amis, ça va vraiment être un événement vraiment grandiose. Quand ils m'ont annoncé la sélection, j'ai été soulagée parce que c'est vrai qu'on a eu une longue période d'évaluation sur quasiment une saison. Donc, c'était vraiment un soulagement en premier. Et après, j'ai plus... Je n'ai pas été trop dans l'euphorie. Je voulais vraiment me concentrer sur qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place maintenant pour aller chercher médaille à Paris parce que c'est quand même ce qui me fera encore le plus plaisir. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment l'échéance ultime pour moi. J'étais dans l'équipe en 2000 pour les Jeux Olympiques à Tokyo où malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous qualifier. C'était d'ailleurs à Monaco, donc c'était d'autant plus frustrant pour moi... Vous l'avez encore en travers de la gorge, ça ? Encore un peu en travers de la gorge. D'être devant la famille, les amis et de perdre en finale. Là, cette année, pour les Jeux Olympiques de Paris, comme on est le pays haute, on est qualifié d'office. Donc, on a la chance d'y participer, mais on espère ne pas s'arrêter là et on espère aller le plus loin possible. J'ai ma petite idée sur la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Vous savez ce que vous pouvez me souhaiter. Non, écoutez, de remporter les Jeux Olympiques et d'avoir cette belle médaille d'or de cet événement incroyable. Je sais que j'ai fait une bonne course. Après, en ski alpin, moi, avec l'expérience, j'avais 41 ans à l'époque, 20 ans derrière moi d'expérience, je savais que j'avais fait une bonne course. On ne sait jamais à quel niveau... C'est une discipline très lentement serrée, qu'on ne sait jamais si on peut être premier jusqu'à la 10e place. C'est très compliqué, on peut avoir les mauvais skis ce jour-là, des conditions météo qui ne sont pas favorables, mais je savais que j'avais fait une belle course, ça c'est sûr. J'ai juste eu le meilleur descendeur de ces 4 dernières années qui m'a battu de rien, de 10 centièmes. On me demande souvent si c'était un regret de 10 centièmes derrière. Pour moi, je l'ai vécu comme une médaille d'or, sur le coup, quasiment. Et avec le recul, je me suis dit toujours un petit peu quand même... Finalement, 10 centièmes, ce n'était pas grand-chose et ça aurait encore changé le truc. Mais franchement, je l'ai vécu comme un super graal et vraiment le sommet de ma carrière. Parce qu'une médaille aux Olympiques, c'est encore autre chose que des médailles aux Chopin du monde. C'est un truc supplémentaire au niveau du grand public et c'était génial de l'avoir vécu si tard aussi. Je pense que je l'ai plus apprécié que si je l'avais fait à 20 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est un jeu spécial, on peut dire. Et pendant le moment, je pense que tout le monde qui doit sentir la même chose, c'est un peu triste parce qu'on n'a pas de spectacle, tout ça. Mais je pense que je dois remercier tout le monde, tout le monde entier. On a quand même réussi ce jeu olympique. Ce n'était pas facile. Mais je pense que dans cette condition-là, on est obligé de le faire. Donc on le respecte. Tout le monde le respecte. Je découvre également le contexte international et tout ce qui l'accompagne. Et ce n'est pas pour me cacher derrière une excuse, mais plus pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est que je perds véritablement mes moyens juste avant la demi-finale. On est dans la chambre d'appel. Donc je me retrouve avec les 16 meilleurs mondiaux sur le 50, enfin les 15 autres meilleurs mondiaux sur le 50 nage libre. Déjà, ça bat fort. Je vois des mecs comme Popov, je vois des mecs comme Wugelman et je vois Garriol Junior qui débarque dans la chambre d'appel. Garriol Junior, pour vous le resituer, c'est quasiment 2 mètres de haut, c'est vie champion olympique du 50 et du 100 mètres, nage libre. C'est un charisme naturel. Un charisme et surtout une attitude déroutante. C'est-à-dire que le gars arrive avec un short de boxeur, les gants de boxe et l'espèce de peignoir, mais tout drapé à l'américaine. Et il vient me voir. Moi, le petit Français, le petit Bousquet, dans mon petit coin, en train d'essayer de me concentrer, de me dire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il vient me voir, il me serre la main, il me dit, tu t'appelles Fred Bousquet, c'est ça ? Je dis, oui, oui, bonjour monsieur. Je sors à monsieur à ce moment-là. Je dis, mais aucune crédibilité, Fred, c'est ton adversaire, ne l'appelle pas monsieur. Mais il vient me voir, il me dit, c'est bien ce que t'as fait ce matin. T'as fait le deuxième temps, c'est bravo. Et puis en plus, t'as battu le record du monde cet hiver. T'es champion de l'NCA. Tu vas sans doute devenir champion olympique demain. Et là, il me dit ça. Et en fait, mes jambes se coupent complètement. Et il me dit, mais il en faut beaucoup pour être champion olympique. Et il me dit... Ça s'apparente à du trash talk. Ouais, complètement. Et il me dit, good luck. Pardon ? Good luck. Et là, en fait, good luck, terminé. Je ne fais pas une contre-perf exceptionnelle. Je suis à, je crois, un dixième ou deux du temps que je réalise le matin. Mais je ne passe pas le cap. Et je n'arrive pas à me transcender. Donc là, je me dis, OK, t'es en train d'apprendre, mec. C'est mon rêve quand j'étais tout petit. J'ai réussi mon rêve. Et je vais continuer de réussir. J'espère que je vais là-bas avec mon meilleur forme. Et je vais faire quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand ? Avec une médaille autour du cou ? J'espère. Ça, c'est mon rêve, comme pour tout le monde qui entraîne. J'ai beaucoup progressé pendant trois ans. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que cette année, j'essaie de faire mieux que Tokyo. Et au milieu, on a une journée de repos où, en fait, c'est les finales des planches à voile, des épreuves de planche à voile. Et en fait, on a Pierre Lecoq pour la planche à voile homme qui termine médaille de bronze. Et Charline Picon. Charline Picon en or. L'illustre, Charline Picon. Et du coup, on est là tous ensemble, l'équipe de France. Donc, c'est notre journée off. Donc, on vit ça à 200%. On a la Marseillaise le soir. Tout le monde pose sa petite larme. Enfin, on vit un moment avec l'équipe incroyable. Tout ça dans un décor, sous le pain de sucre. Enfin, c'est... Donc, ça rebooste, ça. Ouais. Et je pense que nous, ça nous a... Ça nous a vrais. Enfin, comme moi, ça m'a vraiment reboosté, clairement. Et le lendemain, c'est le 15 août. Le 15 août, moi, je suis d'origine Corse. C'est là un peu la fête nationale Corse. Et avec Noé, on part sur l'eau à l'extérieur pour trois manches. Et on fait trois manches, premier, premier, troisième. Donc, on signe la meilleure journée. Et c'est vrai que le soir, on remonte quatrième au classement général. Ce qui nous remet vraiment en position d'avoir une médaille. Et qui change la face de nos jeux. Parce qu'on passe d'une régate complètement ratée à une jolie régate. Ou l'issue, on ne connaît pas encore. On a encore des chances de médaille. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ces deux journées. La médaille de Pierre et Charline. Et puis, nous, notre 15 août avec Nono. Qui restera sans doute une de nos meilleures journées de voile. C'est sûr de notre carrière. C'est un rêve. Un rêve de gosse. Et là, qui se concrétise, qui devient réalité. Donc, c'est l'aboutissement d'énormément de choses. Un parcours très long. Avec les hauts et les bas qui sont venus aussi. Comme disait Marc avec mes blessures. Où des fois, je suis passé par des phases de... Ah, les jeux, ça risque d'être compliqué. Ou peut-être que je ne pourrais jamais y aller. Mais d'un autre côté, il y a une partie de moi qui pouvait... Et qui ne s'imaginaient pas du tout lâcher l'affaire. Oui, parce que les Jeux, c'est une Olympiade, c'est 4 ans. Ça se prépare pendant 4 ans, déjà. Ça se prépare même plus que ça, je dirais. Pas que pendant 4 ans. Ça se prépare pendant une vie. C'est quelque chose qui se prépare sur le long terme. Chaque étape que je faisais, chaque choix que je faisais, c'était de me donner plus de chance d'aller au jeu. C'est en 2006 à Turin avec une magnifique 12ème place. aux côtés de Patrice Cervelle, votre pile qui était le pilote. Quels souvenirs gardez-vous de ces Jeux de Turin ? Ah, c'était fantastique. Je remercie vraiment encore Patrice qui avait fait un super travail au niveau du pilotage et même de la poussée. Et moi, je me rappelle, j'avais une anecdote où on avait la chance d'avoir des supporters de Monaco. Il y avait une cinquantaine de personnes. Et quand on est arrivé, Patrice et moi, pour pousser, on ne les avait même pas vus ni l'entendus. Pourtant, ils étaient à, je ne sais pas, à un mètre de nous. J'arrive aux Jeux olympiques avec cet objectif très clair qui n'était même pas de faire un podium, c'était d'être champion olympique. L'heure où est ? C'est à peu près ça. Qu'est-ce que vous avez dit à Japlou juste après avoir su que vous étiez champion olympique ? Malheureusement, rien. Parce que Japlou, vous savez, ça se passe, les images le révèlent d'ailleurs. Je passe en avant-dernier dans l'épreuve par équipe. En est individuel, pardon. Il y a donc un autre cavalier qui est susceptible de pouvoir remporter l'or, qui est un cavalier allemand. Et donc, moi, quand je descends immédiatement après mon parcours, que je réalise sans faute, juste avec un petit peu de pénalité de temps dépassé, je sais que si l'allemand fait une faute, je suis champion olympique. Donc, tout de suite, je descends de Japlou et je vais sur le bord de la piste pour suivre, bien sûr, la prestation de l'allemand, en espérant, bien sûr, qu'il n'est pas très sportif, mais je le confesse, qu'il fasse une faute assez rapidement pour que je puisse être soulagé, et savoir que je serai champion olympique. Donc là, je me suis désolidariste de Japlou, qui est pris en main par la jeune femme qui s'occupait de ses soins à lui. Et ensuite, pour la remise de médailles, je le retrouve, bien sûr, mais très furtivement, et immédiatement après le podium, là, moi, je suis happé par les sollicitations médiatiques, et je ne revois Japlou que dix jours après. Dix jours après, oui. Ben oui, parce qu'on est à Séoul, donc lui, il repart le lendemain en avion. Nous, on repart aussi, mais moi, je fais le tour un petit peu de toutes les rédactions, comment dirais-je, sportives. En arrivant en France, on fait le tour, comme on dit, des palais de la République. Et globalement, le temps qu'il arrive, on a une petite dizaine de jours où on ne se voit pas. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Dix jours dans une relation régionale. Oui, c'est énorme, oui. C'est énorme. Vous les sentez comment, ces Jeux Olympiques, à Paris, pour Monaco ? Moi, je pense que ça va être une grande fête. Vraiment, c'est le pays voisin, donc vraiment, ça va être une grande fête. J'espère qu'il y aura des bons résultats et surtout de la joie. De la joie et surtout qu'ils s'amusent.